Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation très intéressante. Alors on passe aux questions. Est-ce qu'il y en a ? Oui, vous en aviez ? Plus tard ? Ok. Vous m'entendez ? Merci beaucoup pour cette très belle conférence. J'ai des questions à Madame Muller et puis à Monsieur Grégoire. J'avais noté un peu. Vous avez parlé de la remise en question, je pense. Quelque chose comme ça, de la remise en question du... Je ne sais pas si c'est de parler des décideurs ou dans un environnement de travail. Je pense que j'ai à deux niveaux, à la fois comme psychologue en orientation dans la remise en question individuelle. Avec votre équipe, vous avez parlé de ça. Oui, mais aussi la remise en question plus globale, en fait, des systèmes de formation du monde du travail. Alors, tout ce que vous avez raconté est vraiment très très beau. Après, le système dans lequel on vit, ce n'est pas du tout ça. Je veux dire, un système basé sur la rentabilité, on va regarder comment économiser, que ce soit dans le domaine public ou privé. Il n'y a aucune remise en question. Au contraire, si vous pointez un dysfonctionnement, vous êtes scié, quoi. On vous scie, que ce soit avec les médecins, avec l'État, avec le privé, ce que vous voulez, votre gérance. Ça, c'est une chose. Donc, je ne comprends pas comment vous pouvez... C'est très bien, mais comment vous voyez le site... Et de faire aussi une nouvelle narration. C'est-à-dire que, pour le moment, le système politique, les institutions, les entreprises ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Mais après, c'est comment, finalement, mettre des graines, planter des graines. Sinon, je reste chez moi, je m'enferme et puis je ne fais plus rien, puis je pars dans mon anxiété et ma peur. Donc, c'est aussi comment, à mon niveau, j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose. Et ben voilà, je sais que... Voilà, c'est un peu à l'image du colibri. Je fais ma part. C'est peut-être quelque chose qui va être diffusé ailleurs. Et puis, si on participe tous à changer aussi l'imaginaire collectif ou faire des petites actions, ça va faire modèle. Au bout d'un moment, comme je disais, c'est croire aussi en ces modèles pour espérer changer. Donc, sinon, c'est un peu l'inaction. Mais vous parliez de l'AI. Est-ce qu'il y a des critiques de votre part à l'AI ? Parce que l'AI, c'est une assurance. L'AI, c'est une assurance économique. Donc, là, c'est limite. Moi, je vis professionnellement. Quelles sont les nouveautés ? Je vis entre deux mondes. C'est-à-dire, je dois quand même survivre avec mon cabinet, accompagner les gens, répondre à certains mandats AI et à l'île de mandats AI. Et puis après, je fais des ateliers où je vais accompagner des gens, où je peux amener un regard un peu plus nouveau. Donc, c'est un peu cette balance. Et ce n'est pas facile, parce qu'on a un peu le pied entre deux mondes. Un nouveau qu'on veut créer, on doit garder un pied dans l'ancien pour vivre et survivre. Donc, c'est aussi comment... Le message, c'est aussi comment agir au cœur des métiers et des disciplines. C'est très bien ce que vous faites là. Il y a aussi... Vous parliez du respect de l'environnement. Moi, j'habite, par exemple, sous gare. Où est le respect de l'environnement ? Avec les travaux de la gare, qui s'appelle le projet Léman 2030. Mais ça va continuer jusqu'à 2040, je crois. Donc, chantier jour et nuit. L'État s'en fiche. Je ne sais pas si on va dans des débats comme ça. Où est le respect de l'environnement ? Ou est-ce qu'on dévie un peu du question du travail ? C'est-à-dire si l'État ne respecte pas l'environnement. Tu veux répondre ? Je vais bien répondre à votre question ici par rapport aux travaux à la gare. Par quoi sont-ils provoqués, ces travaux ? Par une décision politique d'étendre le réseau ferroviaire, de développer les transports en commun pour protéger notre nature. C'est le prix à payer ? Oui, c'est le prix à payer de ne pas dormir pendant des années. Jour et nuit. Il y a aussi, vous avez parlé de besoins de l'humain et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un impact négatif ? Personnellement, j'en pense du bien. Pour autant qu'elle soit bien utilisée, je préfère l'appeler intelligence augmentée. Il y aura toujours un homme derrière. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence. C'est très intéressant. J'ai beaucoup appris. Je reviens sur mon intervention pour la question. C'était sur les six émotions. Est-ce que c'est possible que ces six émotions, il y a un mélange qui se fait ou est-ce que c'est vraiment des six émotions carrées ou je ne sais pas ? Non, non, votre question est pertinente. C'est tout à fait possible. Deux de ces six émotions que sont la surprise et le dégoût sont des émotions mélangées. La surprise, c'est un mélange, c'est une association entre la peur et la joie ou la peur et la colère. Ça va dépendre de la situation face à laquelle nous nous trouvons tout à coup exposés. Et puis le dégoût, c'est aussi un mélange entre la peur et la tristesse ou la colère. Sinon, la peur, c'est la peur. C'est vraiment viscéral. Quand on a peur, ça se sent physiquement. Quand on est en colère, on a le sang qui devient rouge. Tous nos muscles sont contractés. C'est vraiment physique. La joie, tout se relâche. Les muscles sont relâchés. On est bien. Et puis la tristesse, c'est vraiment physique. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Ça ouvre des pistes. Et notamment, ça m'encourage à continuer à désapprendre. Ce que je trouve difficile, et vous le mentionnez, c'est dans le monde où on est, dans notre société, dans nos interactions, désapprendre, on doit le faire seul. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut qu'on sache pourquoi on le fait. Et j'aimerais entraîner avec moi mes amis, ma famille, mes enfants, qui apprennent que le travail, c'est l'épanouissement. Non, mais c'est difficile que les émotions, on doit les garder au quotidien, sans arrêt, en permanence. Donc j'essaie d'apporter autre chose, une autre voie. Le courage ne suffit pas. Parfois, j'aimerais, c'est pour ça que je suis venue ce soir, avoir un peu des méthodes. C'est-à-dire, au-delà de ma conviction, je suis ravie d'avoir des mots, des explications par vous, qui essayent, qui donnent de l'assise à mes convictions. Mais voilà, c'est plus dans l'action, le comment. Voilà, merci. Oui, à titre personnel, c'est aussi très difficile. J'ai des moments de découragement. Déjà, je pense de partager, ça c'est super important, mais de partager avec des gens, on n'a pas besoin tout le temps de se justifier, ou d'être dans le débat, d'expliquer pourquoi je fais ces choix de vie, parce que ça, ça peut être assez fatigant et on se sent seul. Donc c'est aussi trouver un peu des cercles d'appartenance. Moi, j'ai fait ce chemin en trouvant des psychologues par un réseau qui avait les mêmes préoccupations. Et puis dans ce réseau, j'ai rencontré deux psychologues d'orientation, puis on a créé des choses. Puis ça, ça m'a vraiment sortie d'une sorte de colère, d'anxiété, de solitude, en fait. Donc il y a le partage, et puis qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau, ces petites actions. Puis l'autre, ce que je disais, émotionnellement, il y a des moments, c'est dur. Et puis tu parlais d'émotions, des fois, il faut les traverser, ces émotions, il faut les vivre. Et puis on nous apprend que la vie, on va trouver notre bonheur, et le sens de la vie, mais la vie est faite de haut et de bas. Donc c'est si, tout ce travail, je pense que quand on réalise qu'on va un peu dans le mur avec la société dans laquelle on est, ça demande beaucoup de résilience et ça nous amène beaucoup de questions par rapport à la mort, à la mort peut-être de nos descendances. Donc il y a un travail introspectif à faire qui n'est pas simple et qui peut se faire à un moment pas dans la douleur, mais qui amène par la simplicité, par faire plus local, peut-être aussi faire des activités avec son voisinage, des choses un peu différentes, nous amène beaucoup de bien-être. Mais remettre tout ça dans la temporalité, comme finalement la nature prend le temps, les transitions intérieures prennent du temps, d'autant plus que le monde extérieur nous donne des repères contradictoires. Voilà, donc c'est pas facile, mais il y a des choses à faire pour viser le meilleur être. Je veux bien aussi apporter un élément de réponse, parce que votre question, elle est d'une telle pertinence. On va vous présenter des parutions, des publications qui nous ont inspiré tant Aline que moi. Je vais en reprendre deux d'entre elles qui ont été très, très inspirantes pour moi. D'abord, un dénommé Frédéric Lallou, qui a écrit il y a quelques années un livre qui s'intitule « Reinventing Organizations » et qui justement prône ces organisations dites plates en distribuant le pouvoir chez chaque personne. Et pour répondre à votre première question de tout à l'heure, Frédéric Lallou, dans son livre, il a visité 200 entreprises dans le monde. avant d'écrire ce livre, des petites entreprises et des grosses entreprises, des multinationales, qui ont voulu expérimenter des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles de management, d'organisation, de société, en plaçant l'humain au centre des préoccupations, en plaçant l'environnement au centre des préoccupations. Et dans certaines entreprises, ça fonctionne aujourd'hui. Elles en inspirent d'autres. Mais elles ne sont pas forcément ici, en dessous de la gare. Ça, je le reconnais, je l'admets. Mais des personnes sont conscientes de la nécessité d'évoluer et de changer et s'y emploient. Et Frédéric Lallou n'est pas le seul. Il y a un autre, Isaac Goetz, qui lui a écrit un bouquin qui s'intitule « Les entreprises libérées », c'est du même acabit. Un autre livre qui m'a énormément marqué, c'est celui de Thomas d'Ansembourg, qui s'intitule « Cessez d'être gentil, soyez vrai », qui reprend les travaux de Marshall Rosenberg en matière de communication non violente. Et là aussi, dans les entreprises, on commence à connaître cette approche de communication, cet outil de communication pour respecter l'autre. Et là aussi, il y a des expériences qui se font dans des entreprises. Et il y a des gens qui sont sensibles à ça. C'est une évolution. Ce ne sera pas une révolution. Ça va encore prendre du temps. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, il faut que les mentalités évoluent. Et ça ne se crée pas d'un claquement de doigts. Mais des mouvements existent. C'est en marche, madame. Ça, je peux le confirmer. Alors, comme le disait Aline, ce qui est maintenant important, je pense, et ça, c'est notre mission individuelle, c'est de nous renseigner sur ces nouvelles approches, sur ces nouveaux modèles. Et puis de simplement déjà commencer autour de nous, avec ses proches, à son lieu de travail. Quand il y a une situation qui n'est pas OK, c'est de prendre son courage à deux mains, puis d'aller le dire, mais d'une manière respectueuse. Donc ça implique de la préparation, ça implique de la lecture, de la réflexion, de la préparation. Voilà. Constance, on a encore une question. Oui, mais du coup, on va finir avec ta question. Et puis après, il y a l'apéro, si vous voulez encore échanger avec les intervenants. Je te laisse poser ta question. Question pas forcément utile, mais très fun. Et ressemblait à quoi, votre maison en Bretagne, finalement ? Merci. C'était la cabane. C'était la cabane. Oui, c'était la cabane. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et merci beaucoup Aline et Philippe pour cette présentation qui était vraiment très intéressante et inspirante. Du coup, je vous invite à passer à la cuisine pour boire un petit apéritif. La vidéo devrait être en ligne ensuite sur le site de l'espace Dickens. Moi, je la relierai aussi sur le site d'Aprévost. Il ne faudra pas hésiter à partager. La caméra était derrière. Du coup, on ne vous voit que de dos. C'est que de dos, normalement, c'est bon. Mais sinon, si vous avez une objection, en vrai, il faut me le dire tout à l'heure. Et puis, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée. À très vite. Merci, bonne soirée. Merci.